Eh bien salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver. Écoutez, je suis en train de ramener mes cochons, voilà, j'ai été acheter de nouveau quelques cochons, il va vous arriver juste au bon moment, voilà, on va confirmer, allez, on va ressortir de là, donc ça passe tout juste avec notre remorque, c'est vrai qu'on a quand même une remorque d'un sacré beau gabarit, et du coup ça passe tout juste, allez, on va aller refermer notre enclos, ici, hop, et voilà, on a du boulot les gars aujourd'hui, alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va aller poser la remorque ensemble, voilà, et puis je vous montre ce qu'il y a eu de neuf dans la ferme, et puis après on attaque parce qu'on a pas mal de petites choses à faire ensemble, allez, on va la ranger là comme d'habitude. Voilà, ici à peu près, hop, comme ça on pourra laisser les ouvriers travailler, alors juste pour vous montrer un petit peu que ça a avancé, donc ici, pas de souci, mais à l'intérieur, voilà, une belle cuve qui a été installée, voilà, qui sera notre réserve d'eau pour l'alimentation automatique de cet auge, voilà, d'ailleurs, on va regarder où on en est. Alors, la paille, on a dit qu'on allait la laisser descendre, vous voyez, on a 6000 de fumier, donc maintenant qu'il y a des cochons, on va faire du coup le lisier, donc eux, on ne les paillera jamais, et on va faire le lisier avec les cochons, voilà, donc eux, il faut qu'on leur remette de l'eau par contre, et puis, les vaches, eh bien, on va les pailler, et du coup, on fera le fumier, voilà, le lisier, on viendra le récupérer, et on ira l'épandre, ça, pas de souci, et vous voyez, on a acheté cette belle fourche, voilà, que je vous présente, magnifique ensemble, voilà, et du coup, eh bien, on peut aller faire la propreté de nos animaux, voilà, alors, je vais aussi aller vous montrer rapidement, on va prendre le tracteur, vous voyez, j'ai la propreté, la des vaches à faire, sur la droite, on va sortir rapidement de la ferme, et puis, eh bien, je vais vous montrer ce qui s'est installé ces derniers jours, alors, on va ralentir, travaux, voilà, alors, déjà, une magnifique route a été faite, et voilà, ici, alors, maintenant, on est obligé de mettre le clignotant, on est sur une nationale, voilà, voilà, allez, on va se garer par ici, de toute façon, les ouvriers ne sont pas encore arrivés, voilà, ici, une magnifique entreprise, l'ISGaz, donc, qui s'est installée, avec qui on pourra, eh bien, bientôt travailler, voilà, magnifique enceinte, on va faire rapidement le tour, voilà, joli mur, donc, eh bien, ils sont venus s'implanter, et en plus, ils nous ont fait un bout de route, vous voyez, ça continue un petit peu là-bas, voilà, tout doucement, moi, je vois cette belle map grandir, voilà, donc, ça me fait bien plaisir, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin, donc, une fois qu'elle sera, hop, on va rouler à droite, maintenant qu'il y a une route, voilà, maintenant que, donc, quand tout sera, eh bien, en fonction, ici, on viendra, eh bien, travailler avec eux, bien évidemment, voilà, allez, nous, on va, du coup, faire un petit coup de propreté, chez nos vaches, parce qu'elles en ont besoin, hop, allez, tac, alors, peut-être qu'après, je, je mettrai une brosse, je sais qu'il existe une brosse, allez, go, hop, ça, on va aller le déposer, alors, pour l'instant, j'ai pas, je peux pas le remettre dedans, parce que c'est plein, donc, on va aller le déposer, dans notre remorque, voilà, ça va être un petit peu, notre stockage temporaire, faut bien le mettre quelque part, allez, hop, hop, on dirait, c'est pas trop sa place, mais, au moins, on a, comme ça, un petit peu de stockage, allez, de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas le mettre ailleurs, alors, vous voyez, ici, ça a bien poussé, hop, voilà, impeccable, en cours de croissance, notre soja, donc, pour ceux qui n'étaient pas là, avec nous, dans les épisodes précédents, eh bien, je vais vous montrer, voilà, on est en transition 1, donc, de l'été, et puis, eh bien, on récoltera, en transition 5, voilà, donc, dans, dans 3, 4 épisodes, voilà, parfait, alors, il faut qu'on, ouais, il faut qu'on fertilise, encore une fois, donc, impeccable, on a tout ce qu'il faut, fumier, lisier, tout, allez, on va aller, mettre de l'eau, à nos bêtes, voilà, alors, vous avez vu, j'ai un petit peu arrangé, le tour aussi, des bâtiments, voilà, ça, on avait besoin, et puis, eh bien, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va, tout de suite, après avoir donné, de l'eau aux animaux, eh bien, on va placer nos serres, comme je vous en avais parlé, au bout du champ, voilà, donc, on en mettra plusieurs, mais dans un premier temps, donc, on va les placer, voilà, juste ici, à gauche, voilà, tout de suite, ici, à gauche, et puis, au fur et à mesure, eh bien, que d'autres champs, eh bien, sortiront de terre, eh bien, on supprimera celui-là, de champ, et puis, des serres viendront remplacer, allez, on remplit, hop, là, voilà, comme ça, alors, n'oubliez pas, de tourner le robinet, j'en vois souvent, qui, qui cherchent, et qui, du coup, vont faire le plein, à l'étang, donc, n'oubliez pas, on tourne, le robinet, et puis, du coup, on peut remplir, notre, notre tour, tonne à eau, allez, donc, on va remplir, dans un premier temps, les vaches, puisque notre installation n'est pas finie, mais vous voyez, ça avance, ça avance, je pense que, d'ici peu de temps, ça sera fini, allez, hop, il fallait beaucoup, quand même, parce que ça va nous vider, la tonne à eau complète, c'est pas grave, on va en rechercher, parce que les cochons, je crois, en ont besoin aussi, tiens, la propreté, c'est encore parmi, ouais, ils en ont besoin aussi, alors, par contre, j'ai pas vu, il reste plus trop d'eau, effectivement, alors, si j'accroche, je m'appelle, voilà, alors, j'ai pas trop vu, où on mettait l'eau, des cochons, donc, on va aller voir en passant, puisque, de toute façon, il faut qu'on a en recherché, ah oui, il faut encore traverser, oui, ok, je vois, il faut passer par là, et traverser, sur ce côté là, pas de soucis, allez, on va, aller recharger, déjà, bon, nos ouvriers doivent travailler, là-bas, derrière, je leur avais donné, comme mission, de finir, le bout de route, allez, comme le robinet était toujours tourné, eh bien, on peut remplir de suite, voilà, ça, c'est l'avantage, il se referme pas de suite, allez, hop, alors, maintenant, il va falloir qu'on puisse rentrer, avec la chargeuse, parce que c'est vrai que notre tracteur, n'est quand même pas petit, on va se mettre là, on va ouvrir la porte, alors, on va essayer de se mettre en vue intérieure, on va baisser un peu la chargeuse, hop, ok, allez, tout de suite là, on se pousse, on se pousse, on se pousse, allez, oh, je crois que j'en ai écrasé, un deuxième, ok, allez, on vide, bon, voilà, impeccable, oh, il en fallait pas tant que ça, bon, par contre, non, je ne peux pas sortir, donc on va s'écarter un petit peu du mur, que je puisse sortir, parce que, il faut que j'aille ouvrir cette porte, voilà, c'est pas très pratique, parce que c'est, ça passe tout juste, mais bon, si on avait un petit tracteur, ça passerait beaucoup mieux, allez, on va refermer pour pas que ça se sauve, non, je plaisante un, dans farming, les animaux ne se sauvent pas, hop, allez, bon, c'est bon, tout le monde va bien, ok, impeccable, je remonte dessus, hop, voilà, donc ici, notre fosse à lisier, on viendra récupérer, ici, le lisier, et là, la fosse à fumier, voilà, vous avez fait la visite guidée, allez, on va remettre ça, du coup, vers les vaches, je crois que c'est elle qui consomme le plus, et voilà, on peut déclé, parfait, allez, venez avec moi, on va aller voir, du coup, les ouvriers, derrière, voir si, ça avance bien, et s'ils nous ont fait, une petite surprise, ou si, tout simplement, ils finissent la route, et après, on revient de suite, mettre, notre première serre, allez, vous vous rappelez, on passe par là, il faut qu'on répare aussi, cette éolienne là, je crois qu'elle rapporte des sous, quand elle est réparée, bon, est-ce que ça bosse ici, alors, ouais, ok, il est en train, de finir la route là, ouais, ça bosse, ok, impeccable, mais il faut dire que, voilà, toute la route était faite, donc, lui, il n'avait plus qu'à damer, tout ça, donc, il y avait encore du boulot, voilà, puis, je pense que dans le prochain épisode, eh bien, la route continuera, et puis, eh bien, on commencera aussi, les champs, très bientôt, sur l'extérieur, voilà, on fera, de nouveaux champs, dès l'hiver, qui commencera, on a beaucoup de choses à faire en hiver, un peu de déforestation, on en profite, puisque, du coup, les cultures n'avancent plus, donc, on fera, on créera de nouveaux champs, on fera de la déforestation, et bien sûr, je vous rappelle qu'on installera mon chalet, eh bien, ici, voilà, en face, là-bas, dans la forêt, où il y a le, derrière l'étang, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le rappelle, comme on l'a dit, on va, donc, installer, nos serres, alors, voilà, j'aurais bien installé, une serre de tomate, alors, ce n'est pas ici, hop, voilà, c'est ici, alors, l'idée, effectivement, ça sera d'avoir, voilà, plutôt ici, genre, petite ferme, c'est-à-dire le poulailler, les serres, voilà, des choses, des choses comme ça, donc, je pensais mettre, les premières serres, voilà, par ici, qu'on puisse quand même encore travailler, avec le tracteur, quand il va falloir qu'on, qu'on s'occupe du champ là, mais voilà, on pourrait mettre, voilà, je ne sais pas, la première, la première par ici, et puis la deuxième à côté, comme ça, on peut venir, on peut venir s'en occuper, facilement, en passant, voilà, on ne va pas la mettre, ni trop près, ni trop loin, 3, 2, 1, boum, voilà, c'est placé, bon, écoutez, dites-moi dans les commentaires, si ça vous plaît, voilà, un petit peu ce que ça donne, hop, voilà, tour du propriétaire, allez, on ne va pas placer la même, par contre, à côté, on va ce coup-ci, mettre les salades, alors, par contre, on va la mettre dans le même sens, c'est plus facile pour venir, remplir, puisqu'il faut, il faut remplir d'eau, bien sûr, et puis, il faut remplir aussi, de fumier, donc d'engrais, pour que nos salades, et nos tomates, poussent correctement, voilà, alors, on va les mettre, alors, c'est vrai que celle-là, elle est moins large, mais on pourrait, parce que si on la met comme ça, reculer, oui, quoi que ça nous fait, ça ne nous fait pas perdre trop de place, écoutez, hop, on va la mettre ici, voilà, et puis, et puis, c'est pas mal, allez, on va aller voir ça de près, pour voir ce que ça dit, et bien voilà, c'est impeccable, voilà, nos deux premières serres sont placées, peut-être qu'on pourra après en mettre en face, voilà, puis faire toute une rangée de serres, alors, je vais tout de suite vous montrer, et bien, que ça va pousser, parce que, on va, euh, aller chercher la tonne à eau, pour leur mettre de l'eau, et puis, on viendra aussi mettre, hop, on va passer derrière là-bas, voilà, un petit slalom entre les arbres, on viendra aussi mettre du fumier, pour que tout de suite, ces serres soient rentables, hop, on va juste reculer, un petit peu, voilà, alors, par contre, c'est vrai que, euh, ça consomme pas mal, voilà, là-dessus, c'est plus facile, je crois que ces serres consomment pas mal, pas mal d'eau, 2000, 2000 litres, ouais, quand même, on espère que ça va durer un petit moment, quand même, ces 2000 litres, allez, pareil pour celle-là, hop, vous voyez, tout de suite, les salades sortent, regardez, on va les voir, je crois qu'on peut pas rentrer dedans, par contre, les portes sont fermées, mais vous voyez, c'est plutôt, c'est plutôt sympa, voilà, nos salades, et puis, ici, nos belles tomates, pareil, on peut pas rentrer dans la serre, mais tout ça, ça va nous rapporter, donc, c'est impeccable, voilà, nos deux serres sont remplies en eau, donc, maintenant, on va aller faire une, on va aller chercher, hop, je dépose juste ça, voilà, on va aller faire un godet de fumier, on a tout sur place, c'est parfait, je pense qu'avec le godet, ça devrait le faire, on va poser ça, allez, hop, un petit coup de godet, on ramasse ça, et puis, on va aller mettre, au deux, alors, je sais pas combien il faut de godet, parce qu'il est pas très gros, il va peut-être falloir plusieurs godets, allez, hop, alors, on va se mettre bien en face, parce que là, je sais pas s'il nous met le petit i, non, pas avec le godet, mais c'est pas grave, on va essayer de pas en mettre à côté, alors, combien on est ? Ah ouais, 31, quand même, donc, il faut au moins 3 voyages pour chaque, à moins que, pour les salades, ça soit plus petit, 31% seulement, vous voyez, vous êtes pas venu pour rien, vous voyez le remplissage des serres, impeccable, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais, voilà, cette map, quand même, a bien progressé depuis le début, vous vous rappelez, alors, pour ceux qui, qui nous suivent pas depuis le début, n'hésitez pas à aller voir les premiers épisodes, parce qu'au final, cette carte, no man's land, ben, on est parti de rien, voilà, puis comme ça, vous connaîtrez l'histoire, du, de l'agriculture, de l'agriculteur, pardon, que j'incarne, et pourquoi il est là, voilà, et du coup, vous verrez, qu'il n'y avait rien sur cette map, voilà, hop, combien ça fait là, 62, c'est ça, à peu près, allez, 3 voyages par serre, donc, on avait juste quelques, on avait quelques matériels, qui nous avaient été, donc, laissés par mon oncle, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, et puis, et puis, et bien, des vieux bâtiments, une vieille, une vieille maison, et voilà, donc, tout le reste, les chemins, la route, etc., on a tout créé, voilà, et petit à petit, c'est ce qu'on va faire, l'idée, c'est d'avoir un beau corps de ferme, qu'on a déjà un petit peu délimité, dans les épisodes précédents, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, à aller revoir, ces premiers épisodes, pour vous imprégner un petit peu, de l'histoire, et puis, et puis voilà, on va continuer tranquillement, alors, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, et bien, à me proposer, me proposer des choses à faire, on va le laisser comme ça, 93%, c'est déjà, c'est déjà bien, on va aller remplir l'autre, il faut le faire, comme ça, ça poussera plus vite, il y aura plus de rendement, et puis, on rentrera un petit peu d'argent, dans la ferme, parce que pour l'instant, à part acheter, on n'a pas trop d'argent, qui rentre, voilà, donc oui, je disais, si vous voulez me proposer, des choses à réaliser, n'hésitez pas, dites-moi ça, dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, voilà, alors, des choses originales, des choses, voilà, recherchées, des choses, voilà, comme vous voulez, vraiment, laissez votre imagination travailler, bien sûr, pas des choses farfelues, et puis, eh bien, si ça me plaît, je les réaliserai, voilà, donc je ne sais pas, l'installation d'un poulailler, l'installation d'un nouveau hangar, d'un mode, voilà, ce que vous voulez, dites-moi, et puis, du coup, pour les réalisations qui seront un peu plus originales, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou, voilà, qui ne m'auront plus, eh bien, en plus, on mettra une petite pancarte, voilà, dédicace à celui qui aura fait la proposition, voilà, puisqu'on a un mode de pancarte dans cette map, eh bien, on s'en servira pour mettre le nom de celui qui m'aura proposé quelque chose que j'aurai réalisé, voilà, allez, hop, c'est bien parce qu'on aura déjà ramassé moitié de fumier, au final, c'est bien qu'on en ait, il faut qu'on les repaille d'ailleurs, comme ça, ici, les vaches feront le fumier, et puis les cochons feront le lisier, voilà, allez, on met juste encore, celle-là, celle-là et une autre, voilà, et puis après, on va aller faire une petite installation que je voulais faire avec vous, je vous en avais parlé dans un épisode précédent, c'était installer une zone de pâturage, voilà, et du coup, là, plus mettre du bétail, donc là, on a mis des laitières, voilà, là, c'est que ça d'ailleurs, et puis on en ramènera, on en rachètera, il y a, on peut mettre 200 vaches dans celui-là, hein, mais du coup, on va faire une zone de pâturage, où là, on mettra plus des vaches à viande, voilà, on va aller voir un peu ce qui se fait, ce qui se vend, donc je voulais poser avec vous dans cet épisode, voilà, on met le dernier godet, et puis on terminera sur la pose de ce pâturage, bien sûr, si ça vous va, voilà, on s'arrêtera là, allez, dernier, dernier godet, j'espère que nos tomates et nos salades vont nous rapporter pas mal d'argent, voilà, et puis si jamais ça nous rapporte, eh bien, on continuera nos serres, puis j'ai vu qu'il y avait aussi des oignons, donc pourquoi pas, pourquoi pas mettre une serre d'oignons, voilà, allez, combien on a là aussi, 93%, donc elles ont exactement le même remplissage, toutes les deux, allez, on va laisser notre tracteur par ici, hop, on va descendre ça, et puis on va le couper, et du coup, allez, dernier petit élément que je pose avec vous avant de vous laisser repartir, voilà, alors c'est ce pâturage que je voudrais poser ici, voilà, alors, j'avais une petite idée, alors il ne faut pas le mettre trop loin, parce que si on fait du pâturage, il faudra probablement quand même, avoir pas trop loin des bâtiments qui pourront accueillir le bétail qui aura passé tout l'été dehors, mais voilà, mais voilà, voilà, allez, on va enlever ça, pour voir ce que ça donne, ça prend un petit peu le rocher là-bas, c'est sympa, ça décore, d'ailleurs on mettra des arbres sûrement à l'intérieur, qu'elles puissent être, eh bien, aussi à l'ombre pendant l'été, ici tout en bas là, on peut rentrer avec le tracteur, ouais, je pense que là c'est pas mal, là on pourra braquer, on pourra rentrer, allez, 3, 2, 1, et voilà, c'est fait, allez, on va voir ça de près, et voilà, donc ici on passe, hop, avec le tracteur, et ici, hop, on peut rentrer, voilà, là aussi il y a le tuyau d'eau, alors je ne sais pas si c'est automatique, on viendra vérifier, ici on met la nourriture, ah, par contre, du coup, notre arbre a été, du moins, le petit rocher a été aplani, écoutez, c'est pas grave, vous voulez que je vous montre rapidement, alors ceux qui savent, il n'y a pas de soucis, hop, alors je vais vous mettre le menu comme ça, on verra, on va grossir un peu notre rond, voilà, et ici on va tout simplement soulever un petit peu, voilà, hop, bon ça c'est pour ceux qui ne savent pas comment on fait, voilà, hop, allez, tiens, comme ça, c'est du vite fait, là on va faire un petit lissage ici, autour, voilà, hop, tranquillement, est-ce que ça touche, ouais, ça touche, voilà, et puis ici on peut réduire un petit peu, du coup, on va peindre, on va changer la texture, eh bien, en roche, la texture roche, la texture roche, eh bien vous voyez en bas à droite, voilà, c'est celle-là, on va la monter un peu plus haut, hop, voilà, on peut la descendre comme ça, voilà, ça c'est pour ceux qui ne savent pas comment on fait, mais je pense que vous savez tout aussi bien que moi, mais on ne sait jamais, voilà, autant faire profiter à tout le monde, de cela, allez, hop, on va laisser un petit peu de vert quand même en haut, on finit le tour ici, hop, voilà, et voilà, donc sur ce beau petit rocher, eh bien écoutez, moi je vais vous dire, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, eh bien, cet épisode, et puis, eh bien, on se retrouve dans le prochain épisode, si vous le voulez bien, pour voir, eh bien, la suite de nos travaux, vous voyez quand même que ça a bien, bien progressé depuis la dernière fois, ceux qui n'ont pas vu, allez voir les premiers épisodes, voilà, je vous les remets en fin de vidéo, et puis, voilà, je pense que d'ici les prochains épisodes, d'autres entreprises aussi vont venir, donc n'hésitez pas, ceux qui ne me suivent pas encore, eh bien, abonnez-vous, comme ça vous aurez mes prochaines vidéos, et on se retrouvera, j'aurai plaisir à vous retrouver, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, et je vous dis à une prochaine fois, bye bye.